Salut à tous ! Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, le méchant Fred doit être ressorti. Parce que vous avez vu dans le titre, on va parler de quelque chose d'assez spécial. Oui, la distribution c'est un Manjaro Openbox. Je savais que Manjaro avait laissé tomber, je parle de Manjaro International, avait laissé tomber Openbox à l'époque de la version 0.8 quelque chose. Puis il avait laissé pourrir parce qu'il n'était pas intéressé. Et puis il y a Tava sur ma vidéo installer WPS Office sur Manjaro blablabla qui m'a dit très bonne vidéo et qu'est ce que tu poses du projet Manjaro Openbox qui va sortir ? Ma première réaction c'était quoi ? Je suis allé le voir sur le site officiel de Manjaro et dans une édition communautaire il n'y a autant d'Openbox qu'un océan dans le désert. Comme ce n'est pas ordre alphabétique, il n'y a pas d'Openbox. Nien ! Donc j'ai récupéré l'image ISO qui m'avait indiqué dans le lien et après quelques recherches sur le forum de Manjaro, je suis tombé sur ce fil, ne vous inquiétez pas, tu es dans la descriptif. Après des mois de travail, la Manjaro Openbox édition est maintenant en poly pour sortir. C'est une version basée sur la banche stable donc normalement il ne devrait pas y avoir d'ennuis. C'est totalement basé sur mes préférences donc celle de FAGK avec l'espoir que vous apprécierez autant que j'en ai à une utilisation quotidienne. Donc j'ai récupéré la Manjaro Openbox qui ne pèse qu'un petit giga donc elle n'est pas si extrêmement lourde et je vais vous montrer la guêle de l'engin. On est parti. Donc là je vais décocher voilà et là je passe en plein écran pour la suite de la vidéo. C'est bon, c'est un peu long. Donc l'habituel écran voilà et vous allez voir on peut se demander si elle a vraiment été testée. Parce qu'il y a plusieurs points qui me font penser que ce n'est pas le cas. Je sais que je vais me faire assassiner, je vais me faire dire ouais tu vas aller pour mon tix en vape qui casse la distro. Je vais vous montrer la guêle de la distribution. Après à vous de juger, de savoir si je suis jugé parti dans l'histoire. Tout ce que j'ai à dire. Bien sûr les commentaires seront modérés et tout commentaire injurieux sera sucré sans autre forme de procès. Donc déjà, font des commentaires sympas. Mais pourquoi ça ? Parce que dans mes essais préliminaires, si on n'encroche pas ça, on n'a rien. Alors pourquoi ne pas avoir activé ça par défaut ? Déjà donc c'est une présentation à la ArchLabs. Le son est coupé donc on va le mettre au maximum. Donc avant de lancer l'installation, je vais vous montrer le premier point qui me fait tiquer. C'est le démenu. Le dérun menu. Est-ce que vous trouvez ça pratique ? Parce que, voilà. Je m'excuse, en quoi est-ce que c'est pratique ? Euh, oui. L'autre point qui me fait un petit quai, c'est ça. Si on lance... Bon, bien sûr il y a ça, donc ça se casse toujours. Mais regardez la version qui est utilisée. Git, c'est pour développement. Donc en gros, il nous propose une version stable, basée sur stable, avec des paquets de développement de XFCE 4.13. Superbe. Donc le logiciel peut vous péter dans les doigts. C'est pas bien grave. C'est pas un problème. Ouais. Donc déjà c'est le deuxième point qui me fait un petit quai. Mais ce n'est pas tout. Euh... Bien sûr, l'ensemble est en anglais. Bon, c'est pas grave. C'est normal, c'est le menu Manjaro. Et c'est assez cher... euh, le menu Manjaro. Le menu OpenBox est assez cher à modifier. Donc on va l'installer. On va prendre Calamares. Et voilà l'autre truc qui va faire tiquer. Je croyais que c'est une version stable. Alors pourquoi Calamares parle du version 18.0 alpha 1 ? On va faire juste un truc. On va juste lancer le terminal. Il en faut 3, oui. Enfin, il en faut 2. C'est pas suffisant qu'il n'y a qu'un seul. Donc, déjà c'est une version stable. Et si on fait un less, etc. pacman.mirares.conf, on s'aperçoit que c'est bien ce manche stable. Je crois que c'est même un petit un ZSH. Which SH ? Non, j'ai peut-être un bash. Bref, un bash qui est un peu renseigné comme ça. Donc là, on va sauter ça. On va dire que c'est pas grave. C'est un petit bug graphique. Mais quand même, c'est bizarre. Parce qu'on a l'impression, est-ce que c'est une version stable ? Est-ce que c'est une version de développement ? What the F ? Donc là, suivant. Installé. Donc là, j'aurai la fenêtre. Voilà. Désolé, il y a des petits ralentissements. Donc, il est 20h55. Yes, sale bête. 20h55. Je mets la vidéo en pause et je retrouve quand l'installation est terminée. Alors, on se dit dans 5-10 minutes. A tout de suite. Donc, 3 minutes sont passées. J'ai même pas eu le temps de finir de redater la première partie. Voilà. Et on va redémarrer ensemble. Une fois que tout est fini. En espérant que j'ai pas de plantage au niveau d'installation. C'est bon. Donc là, je repasse en plein écran. Voilà. Et on redémarre maintenant. Alors. Oh ! Un beau grub graphique qui peut péter d'un oui ou un autre. Ou un autre. C'est vrai que les grubs textes... C'est vrai qu'on voit... C'est tellement longtemps qu'on voit le grub qu'il est indispensable à mettre un bon thème graphique. Qu'on tape entrer et puis on attend que ça charge. Hum ! Pardon. C'était de l'ironie. Donc. Le thème est sympa. Et bien sûr, on va se retrouver avec le bug de démarrage. Veuillez sélectionner la barre. Bingo ! Si on ne sélectionne pas la barre. On a un environnement vide. Donc là. Toujours le son qui est coupé. Pourquoi pas. Bien sûr, un seul processeur est pris en compte. Non. Il faudrait modifier au niveau de la barre. Mais j'ai un WCPU. Mais c'est pas grave. Donc j'ai un autre paquet. Ok. Blablabla. Donc là, ça suppose que c'est pas cuit. Non, c'est pas un Mac. Bon. Autant pour moi. Donc il y a quatre fiches. Je vais voir dans les groupes. Parce que j'ai un petit doute. Parce que c'est bien ce que je pense. Oh ! Qu'est-ce qu'on va marquer ? 4.13. C'est vrai que XFCE est sur le point de sortie. Et sur le point de sortir. Superbe. Version de développement sur un environnement distable. Superbe. Bravo, bravo, bravo. Donc le DRUN, toujours aussi pratique. C'est pratique ça. Oui, c'est super pratique. C'est super pratique. Ouais. Le menu clic droit, toujours en anglais. C'est super pratique. C'est super pratique. Après, vous direz, il y a le choix d'avoir du choix quoi. Sublime texte. Blablablabla. MPV. Oui, pourquoi pas. Webbrother. Donc c'est Chromium par défaut. Office. Ah tiens, il n'y a pas de suite bureautique. Ah, mais c'est pas mal ça. C'est vrai qu'une suite bureautique, c'est tellement surfait. Pourquoi en rajouter une ? Même ne serait-ce que le duo à Beward numérique. C'est tellement un peu utile une suite bureautique. Donc, on va voir. On va prendre le gestionnaire de paramètres. Ah là, je me suis gouré parce qu'il y en a deux. Ouais. Donc là. Là, vous tapez sur la touche drapeau. Alors, j'ai ça dans le paramètre. Je vais mettre quand même les traductions. Mais c'est vrai que c'est tellement surfait d'avoir une suite bureautique. C'est tellement peu utile de pouvoir taper du texte ou de faire des tableaux. C'est vrai, c'est tellement peu utile. Désolé, j'ai quelque chose dans la gorge. Donc, continuons le massacre. Continuons le nettoyer. La navigation là-dedans. Ah, mais c'est tellement important d'avoir un gestionnaire de fichiers en mode textuel. C'est tellement important. Ouais. Bon. Comment dire ? Vous voulez voir ce qu'il ne faut pas faire ? Vous l'avez sous les yeux. En clair. C'est apparemment, ça a été fait pour dire... Ben, vous savez comment on fait ça. C'est-à-dire la preuve. Si on fait à propos d'XFCE. Ça marque 2.4.12, oui. Mais c'est pourtant des paquets 4.13. Si on cherche... euh... euh... XFCE. euh... Panel, par exemple. Euh... XFCE. Pas un numéro. XFCE. 4. Et on est en remettre à installer. Settings GTK 3. Et je vous rappelle que jusqu'à preuve du contraire, XFCE est encore en GTK 2, pas en GTK 3. Donc, en gros, on vous propose une version diteux stable avec des paquets de développement. Superbe ! Vous voulez décribidiser un projet ? Faites ça. Pouf... Cours ajouté. Je ne dirai pas le mot de cambronne parce que ça serait insulté. Mais c'est vraiment le cas. Euh... Pas de menu... Enfin, on a du franglais. Pas de menu... Enfin, menu à la DRUN qui ne sert à pas grand chose. Le... L'appart qui ne se cherche pas automatiquement. Le son qui est muté. Euh... L'installateur qui vous dit que c'est une version de développement alors que c'est une version stable. L'utilisation des paquets GTK 3 de XFCE. Qui ne sont pas encore stabilisés. Bref. Vous comprenez que moi, je n'ai qu'une chose à dire. ... Et ma conclusion sera... FUYER ! Excusez. 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 Excusez, c'est un petit coup de fil. Donc, pour vous dire, c'est de la... C'est le mot de Crombrone. C'est pas autre mot. Si ça n'a pas été testé. Ou testé par dessus la jambe. Elle n'est pas encore officiellement disponible. On se demande bien pourquoi. Allez. Salut ! ... ... ...